Générique Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media Pour nous retrouver sur notre chaîne YouTube, c'est une chose, mais surtout sur le site internet Vous aurez bon nombre de chroniques, d'éléments, notamment audio, que vous n'avez pas sur la chaîne YouTube Aujourd'hui, l'émission témoin, où j'ai le grand plaisir d'accueillir Peter Muller Peter, bonsoir, bonjour, oui, bonjour à toi Un grand merci d'être présent dans le cadre de cette émission Nous avons un ami en commun, voire peut-être même plusieurs A savoir Elie, qui est guide pour ce qui est du sentier vers le Mont-Saint-Michel La marche que propose Bertrand Leroy, avec Valérie Drevet, avec tous ses amis Pour accompagner des personnes durant 4 jours à marcher en direction du Mont-Saint-Michel Une marche alchimique que tu as eu l'occasion d'effectuer Et puis Elie m'appelle il y a de cela quelques jours Il me dit, voilà Laurent, j'ai rencontré un homme assez incroyable Un parcours de vie totalement incroyable Il faut absolument que tu le rencontres Peut-être qu'il serait d'accord pour faire une interview Là-dessus, il me passe tes coordonnées Je t'appelle, tu me rappelles Enfin bref, on a l'occasion de mettre au point cet entretien Avec au préalable une rencontre d'humain à humain si je puis dire Pour pouvoir partager, échanger, nous sentir l'un l'autre Et puis que tu puisses être là et témoigner de ce parcours de vie Alors, je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission Témoins, c'est l'occasion pour tout à chacun De voir un parcours de vie qui se voudrait être inspirant Alors, tout à chacun, à mon sens, nous avons des parcours de vie inspirants pour autrui A condition qu'on s'intéresse à autrui Donc, si vous voulez des parcours inspirants Vous pourriez très bien aller voir votre voisine de palier Si vous êtes en immeuble, écoutez-la et vous verrez tout ce que vous pourrez obtenir De richesse, de cœur notamment Et de ce que l'autre a à vous transmettre à travers son propre parcours Chacun pourrait être auteur d'un livre qui se voudrait être une biographie En l'occurrence, la tienne, on va avoir l'occasion de la déployer, la déplier pour cette émission Et voir les graines qui résonneront dans les cœurs de tout à chacun Alors, tu es belge ? Oui Bon déjà, ça donne la culture J'adore la Belgique Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai donné ma première conférence Muriel, bonjour à toi Notamment parce que aussi, j'adore Hergé Que j'adore l'état d'esprit des Belges C'est un peuple qui me parle, un état d'esprit qui me parle Et notamment, on regarde la légèreté qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la vie Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché, c'est peut-être moi personnellement qui vois ça comme ça Mais je trouve que vous avez une certaine forme de légèreté d'être avec beaucoup d'humour sur la manière d'aborder la vie Malgré tout ce qu'elle peut engendrer d'expériences des fois qui sont difficiles à traverser Donc, tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui tu vis en France, dans le Périgord Tu as fait plusieurs choses dans ta vie Tu as eu l'occasion d'être réalisateur, acteur, coiffeur Plus je remonte Et puis aujourd'hui, c'est encore autre chose Donc, on va avoir l'occasion de voir tout ça Et par où commencer ? Je pense que le commencement te concernant, au regard de nos échanges un petit peu A été ta naissance Tu te souviens de ta naissance ? Oui, j'ai la mémoire complète d'avant ma naissance, avant d'intégrer le corps, le fœtus Et en même temps, j'ai le souvenir aussi, si vous voulez Dans le fœtus, à un moment donné, il y a un noir, il y a un blackout Ça, je n'ai pas le souvenir Mais ensuite, quand je nais, je suis né à 8 mois Avec... j'avais 950 grammes Et j'étais déclaré mort-né Tu pesais 950 grammes ? Oui, je pesais À 8 mois Oui, à 8 mois, oui Et j'étais déclaré mort-né Donc, à l'époque, ma mère avait couché à la maison L'accouchement s'est passé... ça a été très 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 dur Elle a mis 3 jours pour me sortir Et donc voilà, in extremis, ils m'ont sorti Et là, on m'a déclaré mort-né On m'a mis dans une boîte à chaussures Et j'ai ce souvenir de cette première inspiration de vie Qui s'est insoufflée en moi Et qui m'a permis de commencer à vivre Dans la boîte à chaussures Dans la boîte à chaussures Et c'est là que ma mère, elle a vu quelque chose bouger Elle a dit, mais il y a quelque chose Et la sage-femme m'a pris et m'a donné directement à ma mère Ma mère m'a posé sur elle Et là, j'ai commencé à vivre Donc voilà, j'ai le souvenir d'avant l'incarnation dans la matière D'où je viens et ce que je suis Et ensuite, il y a un moment noir dans la matrice Dont je n'ai pas de souvenir Et puis au moment de l'accouchement Et quand je suis dans cette boîte à chaussures C'est un spire que j'ai de la vie qui entre en moi Donc quand tu dis J'ai la mémoire d'où je viens Donc quand tu dis d'où je viens, c'est quoi ? Est-ce que c'est le monde, entre guillemets Qu'on pourrait qualifier le monde des esprits ? Est-ce que c'est une vie passée ? Non, c'est le monde des esprits Je n'ai pas la mémoire d'une vie passée D'accord Le monde des esprits, pour toi, en tant que peut-être jeune enfant Pour ne pas dire bébé Mais tu grandis en ayant cette mémoire-loi comme étant une évidence Et en étant persuadé que tout le monde vit ça Ah oui, moi je vis ça comme ça, tout à fait naturellement Et en même temps, je pensais que tout le monde bénéficiait de ça Jusqu'à quel âge tu pensais ça ? A quel âge t'as pris conscience qu'en fait t'étais un cas ? En fait, c'était à l'âge de 9 ans Seulement, malheureusement Parce qu'entre temps, je me suis posé Enfin, en tant qu'enfant J'étais pas rejeté des autres, loin de là Mais les autres sentaient bien que chez moi il y avait quelque chose de différent Donc on me côtoyait, mais toujours en me laissant un peu quand même de côté Donc j'ai vécu beaucoup de choses en solitaire Et donc je suis allé souvent dans la nature Et la nature a été vraiment mon amie L'observation de la nature, l'observation de la vie, des animaux, etc Était vraiment mon échappatoire Et ce qui m'a permis de garder un équilibre aussi Je me permets, Peter, pour pas... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites durant cette émission Oui, pardon Et il y a peut-être certains éléments des fois où je me questionne A savoir comment un enfant qui arrive à s'incarner sur Terre Qui a sa mémoire d'où il vient Ou en tout cas de ce qu'il était Et je ne sais même pas s'il a les mots à mettre dessus C'est des images Enfin, chez moi, ce sont des images C'est chaque fois par image Tout ça me parle par image Alors le monde des esprits, c'est quoi alors, pour toi ? Pour le petit garçon que tu es, puisque tu sais que tu viens de là C'est quoi pour toi le monde des esprits ? Alors là, ça va être très compliqué à expliquer Mais l'image que moi j'ai C'est un monde où le blanc domine On peut voir, on peut imaginer Les murs, enfin pas les murs Mais vous voyez le cristal Un monde de cristal, je dirais Un monde de cristal Où tout est blanc Et les mots sont... Parce qu'il n'y a pas de forme Il n'y a pas de forme telle que nous on peut se l'imaginer là dans la matière C'est tout est éthéré Il y a une continuité de la vie De connexion C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de télépathie Donc tout le monde a accès à tout le monde On est tous en lien Mais en même temps, ce n'est pas séparé C'est une unité C'est tout ce que je pourrais dire Oui, il y a vraiment une... Oui, collectif, oui Mais il y a une unité Il y a des puissances un peu plus hautes Il y a des puissances un peu plus basses Mais il n'y a pas de... Comment je veux dire... Oui, on peut parler en termes de niveau Mais ces niveaux Il ne faut pas penser qu'il y en a un qui est plus bas que l'autre Tout le monde fait grandir tout le monde Voilà, c'est ça, c'est plus juste Et on a intérêt à tout ce que tout le monde fasse grandir tout le monde Est-ce que tu as souvenir de la dernière phrase que tu viens de dire En étant enfant ? A savoir que tu sais que tu es ici Pour que tout le monde puisse aider tout le monde à grandir Oui, voilà Et c'est-à-dire que moi, enfant Mais j'avais ce côté Je vois toujours le beau chez les gens J'ai du mal à voir le mauvais Ou d'où je me suis fait souvent avoir Parce que chez moi, je vois le beau Je vois l'âme pure telle qu'elle est quand elle vient Où ce qu'il devrait être, au-delà de... Oui, oui Et ensuite, il y a la vie de tous les jours qui fait ce que les gens deviennent Mais j'ai du mal avec ça Je ne le vois pas Ou alors quand je le vois, je tombe de très haut Parce que je me dis Mais pourquoi c'est ainsi ? Je ne comprends pas C'est quelque chose dans ma tête qui ne prend pas forme J'ai du mal à imaginer les gens mauvais Alors on va me dire, oui, il y a des gens mauvais Mais voilà Je vois chez la personne ce qu'elle devrait être en réalité Et c'est à cette personne-là que je parle Regarde ce que tu nous dis J'ai peut-être écho Tous ceux et celles qui aujourd'hui se disent hypersensibles Et de cette hypersensibilité Justement en voyant l'autre Peut-être tel qu'il devrait être dans un idéal Ou peut-être en immergent de ce monde-là Nous venons peut-être tous, je n'en sais rien Mais qu'importe Le sentiment de souffrir dans la matière Et que se faire avoir, comme tu dis Est le lot commun de ces gens qui se disent hypersensibles J'aimerais que tu puisses nous dire Comment, on regarde ce que je viens de dire T'as vécu ton enfance Peut-être même ton adolescence Comme justement Tu parlais de la nature comme étant ton ami Ou une manière de te relier à cette essence Cette transcendance Les humains pour toi sont quoi ? C'est-à-dire que tu as Comme tu viens de le dire Avec la mémoire de ton souvenir De venir de là-haut Conscience qu'on doit tous S'élever les uns les autres En voyant le meilleur chez l'autre Une manière de voir Quel chemin il devrait suivre J'allais dire Mais l'humain et la matière Étant peut-être tellement dense Comment peut-être être un enfant heureux et épanoui Quand on a cette sensibilité dont tu nous parles Avec cette connexion Ou l'oubli qui n'était pas là Alors qu'il y a pourtant le lot de 99% des gens Alors je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance J'ai eu beaucoup de chance parce que J'ai eu sur mon chemin Sur mon cheminement A chaque fois des personnes Qui ont décelé ça chez moi Et qui ont été vraiment bienveillants avec moi Ça Par exemple Je donne un exemple Je ne Lorsqu'on voulait me conduire à l'école Je ne supportais pas d'aller à l'école C'était quelque chose que je ne pouvais pas Je ne pouvais pas être enfermé dans cette classe Ce n'est pas que je rejetais les autres enfants Mais le fait d'être enfermé Et de ne plus être en contact avec la nature Ça me rendait fou Vraiment J'avais des crises de colère J'avais des poussées de fièvre J'avais des Et alors là Ma maman a eu Quand même ce côté génial C'est qu'il y a des moments Elle me laissait à la maison Et elle me laissait partir dans la nature Et j'habitais à la campagne aussi C'était beaucoup plus facile Et elle savait qu'après j'allais revenir J'allais me calmer Et j'allais lui raconter tout ce que j'avais vu Et je parlais J'avais besoin de parler, 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 parler Et elle me laissait Elle me laissait aller Et ensuite je repartais dans ma matin à l'école Un peu plus serein Et au bout de deux jours c'était fini Je ne pouvais plus retourner à l'école C'était reparti Ce côté de l'école me posait un gros problème Et jusqu'au jour à l'âge de mes 9 ans J'étais à une école de sœurs Il y a Sœur Louise Qui n'est plus là malheureusement Mais que je bénis Parce qu'elle était allée à Lourdes Et elle m'avait ramené une petite médaille de Lourdes Et elle m'a dit Tiens, tu vas vraiment en avoir besoin à toi Et je ne comprenais pas trop bien Elle a vu dans mes yeux Qu'en gros point d'interrogation Je ne comprenais pas pourquoi elle me donnait ce médaillon Et elle m'a dit Tu as une particularité Mais surtout fais-en quelque chose de bien Ne l'utilise pas à mauvais escient Voilà A l'époque, je l'ai reçu Je n'ai pas totalement compris J'avais 9 ans Donc voilà Mais je savais qu'il y avait quelque chose Et rien que le fait de savoir qu'il y avait quelque chose Et d'avoir reçu cette médaille Je me suis dit Tiens Je vais essayer de vivre avec ça Mais de le nourrir En étant toujours dans une expansion Pour que les autres puissent en profiter aussi Donc dans une générosité Ce n'est pas le don de soi Ce n'est pas ça C'était dans cette générosité De dire Ok, j'ai cet avantage-là Mais je vais pouvoir le partager D'abord avec mes potes proches Avec mes voisins, etc Et le nombre de fois Que des voisins venaient chez ma mère Qui disaient à ma mère Mais d'où vient cet enfant-là ? Mais d'où tu l'as sorti ? Ce n'est pas possible Qu'il puisse faire autant de choses Par rapport à nous Rendre autant de services Être à l'écoute Parce que même enfant J'étais à l'écoute des personnes adultes Et je les regardais Je parlais Je n'avais pas les mots exacts Ou je n'avais pas la psychologie Mais rien que le fait de prêter Cette oreille et cette écoute Les gens se sentaient mieux Et ils se sentaient bien en ma présence Voilà Donc ça c'était Donc à l'âge de 9 ans Ensuite Je me permets à nouveau Désolé Ça va être peut-être régulier Comme ça Mais c'est grave Oui, vas-y Le climat un petit peu général Pour qu'on puisse saisir Donc tu as parlé Pour l'instant de ta mère surtout Tu n'as pas parlé de ton père Peut-être le milieu culturel Dans lequel tu as évolué On voit que la religion A été présente Parce qu'être éduqué Par des bonnes sœurs C'est déjà une manière D'être un petit moillon Peut-être Et d'être reclus du monde On regarde ta sensibilité C'est ce que je note Et tu n'as pas parlé Non plus De tes membres de ta famille Tes frères Peut-être Sûrs même Mais sœurs je ne sais pas Sœurs oui Qui est là Qui est omniprésente Et peut-être C'est ce qui t'a J'allais dire sauvé Parce que quand tu parles De l'école Mais c'est-à-dire Qu'on m'a mis là Parce qu'il n'y avait plus Aucune école Qui m'acceptait Parce que À l'heure actuelle On aurait peut-être dit Que j'étais un enfant Hyperactif Au caractériel Mais ce qui n'était pas Le cas du tout C'était juste Le fait d'être enfermé Et de ne pas pouvoir Avoir cette liberté D'expression Et je ne Oui je ne supportais pas ça Comment ça se passait Avec les bonnes sœurs ? On regarde ce que tu savais Ou d'où tu venais Alors Avec sœur Louise Ça se passait très bien Parce qu'elle avait Vraiment capté Quelque chose chez moi Elle ne m'a jamais Jamais posé de questions Par rapport à ce que Je pouvais ressentir Mais Elle m'a toujours Emmené Dans des explications Par rapport aux autres Par exemple Quand Elle voyait Quand je vivais quelque chose Ou quand il se passait Quelque chose dans la classe Et que j'étais un peu De dire Non non Mais c'est pas comme ça Alors elle me laissait parler Et quand je parlais C'est assez étrange Mais les autres écoutaient Et automatiquement Il y avait un point de vue Qui changeait Et ce point de vue Dès qu'il changeait Dans la classe Il y avait une ambiance Où tout le monde était heureux On rigolait On se parlait Il n'y avait plus De friction Il n'y avait plus Comment dire un peu De quelqu'un Qui voulait dominer l'autre Etc Et tout d'un coup Il y avait une sérénité Et Sœur Louise Jouait là dessus avec moi Voilà Enfin ça je peux le dire Qu'avec le recul À ce moment là J'en étais pas vraiment conscient Moi je rentrais dans le jeu J'avais aucun problème De rentrer dans le jeu Et ensuite J'ai eu Quand je suis passé L'année supérieure Sœur Blanche Et là ça a été Totalement l'inverse Pour elle j'étais le démon Voilà Et là ça a été Un véritable cauchemar Pour moi Parce que pour elle J'étais vraiment le démon Que Le responsable de l'école M'a 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 Retiré de la classe Parce que Cette sœur En ma présence Devenait violente Et Et Je la rendais vraiment folle Mais Encore à l'heure actuelle J'ai pas de réponse à ça Mais Elle était vraiment En En irritation En ma présence Elle était vraiment Dans un état d'irritabilité Et Où à un moment donné Elle m'a même giflé Parce qu'elle Elle en pouvait plus Et moi j'ai pas compris Et il y avait un autre Une autre personne Qui avait fait un masque de moi Un masque Noir Avec des yeux rouges Des lèvres rouges En disant Mais t'es Satan Et là je comprenais pas Et le responsable Par le biais de Sœur Louise M'avait M'avait pris Dans son bureau En disant Mais tu peux plus rester Dans cette école Donc on a appelé Mes parents Ils peuvent pas rester Dans cette école Ça ne va pas Voilà Ça devient Trop perturbant Pour les autres Donc là Me voilà Retour à la case départ À la maison Et ma mère Est allée voir Une autre école Qui était pas loin De la maison Et elle a parlé Avec ce professeur Cet instituteur Qui lui Voilà C'est encore une personne Pour moi Que je bénis Parce que Je suis arrivé Dans sa classe Et il m'a dit Coute bien Tu fais ce que tu veux Tu as envie de quitter la classe Tu as envie d'aller te balader Tu le fais Mais je te demande Qu'une seule chose C'est que quand tu reviens Tu nous racontes Ce que tu as vu Tu partages avec nous Ce que tu as pu voir Et rien que le fait Que ce monsieur Cet instituteur Me donne l'autorisation De ça J'étais Waouh Ça m'a Ça m'a transporté Oui je vais bien le croire Et alors des fois Des moments dans lesquels Je partais Et pour les autres C'est tout à fait normal Parce qu'ils attendaient Le moment où moi J'allais venir raconter Et ce qui était très drôle C'est qu'il n'y avait pas de jalousie Il n'y avait pas de jalousie Entre nous Ça c'était vraiment incroyable Parce que voilà J'étais le seul Qui pouvait quitter la classe Et là j'ai commencé A travailler à l'école Là j'ai commencé A avoir de bonnes notes Enfin j'étais vraiment Dans une moyenne Moyenne Et il m'accompagnait Pendant les trois années Qui ont suivi Et j'ai pu Grâce à lui Me construire Je dirais au niveau de l'école Donc tu es en train De nous dire Que Autant tu pouvais susciter Beaucoup d'amour Et d'attention De certaines personnes Autant L'autre côté du spectre La haine Sans qu'il y ait de mots Ou d'explications Et ça je le vis encore A l'heure actuelle Je peux être quelque part Me trouver dans une pièce Et avoir une personne Tout d'un coup Qui a une haine envers moi Et qui ne me supporte pas Et qui Il n'y a pas longtemps encore Et qui a des envies De me tuer Plusieurs fois On a voulu me tuer D'accord Je reviens sur Puisque quand on est dans un Alors je ne sais pas Si c'était un couvent Une école religieuse C'était une école religieuse Catholique Bon alors j'imagine Qu'il y a du catéchisme Oui Je pense que c'est la base En rapport au lien Avec l'enseignement De nouveau Ancien testament Enfin que sais-je Bref La religion Et au regard de toi Ta mémoire De ce que tu avais Ou d'où tu venais Comment tu te positionnais Dans le dialogue Le discours Les questions Que tu pouvais poser Ou voire peut-être même Les refus Les contestations Alors c'est très simple Après il faut se remettre A l'époque Donc j'étais un enfant Dans les années 60 Oui J'ai commencé à suivre Le catéchisme Et le curé M'a retiré du catéchisme Parce que je perturbais Trop Par rapport Aux questions Que moi je posais Et c'était des questionnements Qu'il estimait Que j'avais pas à avoir En tant qu'enfant Et que ça ne se faisait pas Voilà Par exemple Je ne pouvais pas comprendre Pourquoi On parlait du Christ Toujours avec la crucifixion Et pourquoi on parlait pas De l'après Christ Qui était pour moi Le plus grand enseignement Et ce qui était plus important Pour moi C'est ce qu'il a amené après C'est pas ce qu'il a amené A la crucifixion Je revenais toujours aussi Avec Aimez-vous les uns les autres Et alors moi Je disais au curé Vous parlez de Aimez-vous les uns les autres Mais il manque quelque chose Dans Aimez-vous les uns les autres Et il me dit Mais non Je dis mais si C'est aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Et c'est comme je vous ai aimé Qui est important Il faut peut-être savoir Comment il nous a aimé Avant de pouvoir dire Aimez-vous C'est facile de dire Aimez-vous les uns les autres Mais comment il nous a aimé Oui c'est juste Voilà Et là ça a commencé A poser des problèmes C'est questionnement Voilà Donc j'ai pu faire ma communion J'ai pu tout faire Mais sans faire le catéchisme Relation avec frères et sœurs T'as combien de frères et sœurs ? Trois sœurs et un frère Et t'es placé où dans la fratrie ? Le dernier En fait j'étais celui Qui n'était pas attendu J'étais un peu l'accident Du parcours Et Ça va Je vis très bien avec ça Il n'y a pas de problème Ma mère a été très claire avec moi Mon père a été très clair avec ça Donc Voilà Il y a un très grand décalage d'âge Entre mon frère Mes sœurs et moi Donc Quand moi j'avais 6 ans Ils étaient déjà presque tous mariés Et tout Donc Je ne peux pas dire Qu'on avait une vraie fratrie Entre frères et sœurs Donc voilà Donc j'étais un peu la poupée De mes sœurs Voilà Et Et mon frère Ben mon frère Il y a eu pendant tout un temps Une jalousie Et Et un Voilà Je le dérangeais beaucoup Je le dérangeais beaucoup Pas parce que J'étais le petit dernier J'étais pas le petit favori Faut pas croire C'était lui le favori Parce que c'était le premier de la famille Et donc C'était lui Voilà C'était encore Le frère aîné Etc Et Et Non Il ne Oui Il ne m'aimait pas Tout simplement Il ne m'aimait pas Jusqu'à il n'y a pas longtemps 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 On a pu avoir une belle discussion Tous les deux Et tout ça est réglé Tout ça Parce qu'il a fini par comprendre Il a fini par Donc Je fais juste une parenthèse Il y a 30 ans J'ai écrit un spectacle Sur mon observation Des gens Et Et le spectacle Commençait comme ça Certains Vivent d'espoir D'autres De projets Qui ne feront qu'attendre Le prix de cette attente Est la vieillesse Avec bien sûr La maladie Et la mort Qui est tout au bout Et alors On m'a dit le temps Les espoirs trompés Les choses qu'on aurait aimé faire Mais qu'on n'a pas faites Par peur Par crainte Par croyance Et par éducation Que reste-t-il De tout ce temps À attendre Donc ça J'ai écrit il y a 30 ans Et Il y a Quelques mois Mon frère Est venu me trouver Il a dit On va se faire une balade Tous les deux On a pu régler les choses ensemble Et il m'a ressorti Cette phrase Cette réplique Du spectacle Qu'il était venu voir Que je ne savais pas Je ne savais même pas Qu'il avait vu Et il m'a dit Tu ne t'imagines pas Quand j'ai entendu cette réplique Comment j'ai pu te haïr Et J'ai pas écrit Moi j'ai écrit cette réplique Pour essayer Que les personnes Puissent Avoir à un moment donné Une réflexion Et 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 penser un peu Quelle est la condition De ma vie actuellement Et Si elle ne me plaît pas Comment je peux faire Quelle baguette magique Je pourrais avoir Pour pouvoir changer les choses On n'est pas obligé De changer tout Mais on peut changer Certaines choses Qui nous rendent un peu plus heureux Et un peu plus léger Parce que le but quand même Quand on vient ici sur Terre C'est quand même Pour alléger un peu la matière D'ailleurs ton Ton frère Au moment où tu as dit ça Était en retraite Oui Il est à la retraite toujours Oui Il est à la retraite Et Il a fait un petit Un petit laïus Sur justement Son parcours de vie Et La retraite Est-ce que tu peux nous le donner En fait mon frère Voilà Il fait partie De toutes ces personnes Qui sont totalement ancrées Dans le monde de la matière Ce qui n'est pas une critique C'est normal C'est comme ça Et lui C'était vraiment Le travail Le travail Le travail Et accumuler de l'argent Accumuler de l'argent Et donc là Il est arrivé A l'âge de la retraite Et il se rend compte Que la retraite Ce qui l'a beaucoup choqué En fait C'est qu'au bout Il a encore eu la chance C'est qu'il a fait 40 ans Dans la même usine Il a pu travailler Donc il a fait vraiment 40 ans Ce qui est encore assez rare A l'heure actuelle Et l'usine Pour le remercier De ces 40 années De loyaux services On lui a offert une montre Et il a dit C'est ça que je représente Le temps qui passe Ah oui mais ça l'a Il dit Tout ce temps que j'ai passé Vous m'offrez une montre Vous verrez au moins M'offrir un voyage Ou une prime Ou un truc Une montre Et il leur a lancé la montre Il dit Je ne veux pas de votre montre Gardez-la Et puis il se retrouve Avec une petite retraite Et il se rend compte De 40 années Où il y a cru Il y a vraiment cru Et il est dans une désillusion totale Actuellement Donc en parlant avec moi Je lui dis Mais il n'est pas trop tard Je lui dis T'as ta retraite quand même T'as ta maison T'as quand même des choses Faut pas tout remis en bloc Et je dis Qu'est-ce qui te rendrait heureux Là maintenant ? Il dit Mais moi j'ai envie de voyager Mais qu'est-ce qui t'empêche De voyager ? Et dans sa conscience Le voyage C'est encore quelque chose D'inaccessible pour lui A l'heure actuelle C'est vrai qu'on prend l'avion Le train et tout Mais pour lui Il était encore dans ce carcan De prendre l'avion Mais non Attends t'imagines Prendre l'avion Et je dis Mais quoi doit-elle T'as peut-être peur De prendre l'avion Il dit Mais moi j'aimerais M'acheter un mobilhome Et faire le tour de l'Europe Et je dis Mais fais-le C'est pas compliqué De t'acheter un mobilhome Et de faire le tour de l'Europe Je dis ça Parce qu'il en a les moyens C'est pas Et là Il y a un mois Il m'a appelé Il m'a dit Peit Enfin il m'appelle Peit Peter Je vais te Je vais passer chez toi Je vais me acheter un mobilhome Et je pars faire le tour de l'Europe Et je dis Mais c'est génial Et que vous me croyez ou pas Il avait tendance à l'alcool Et depuis qu'il a pris cette décision Il m'a dit Je n'ai plus touché Une goutte d'alcool Et il a perdu 10 kilos Et il est encore en train d'en perdre Et j'ai un frère Transformé Transformé Super Il ne faut pas grand chose Exactement Il ne faut pas grand chose Tu as eu des liens un peu particuliers Donc avec tes soeurs Tu parlais Tu étais un peu l'enfant Le bébé Par procuration J'étais la Barbie La poupée Voilà Elles m'en ont fait voir de toutes les couleurs Mais ça Voilà C'est des soeurs Ensuite Après une fois qu'elles ont été mariées Le lien C'est On s'ouvre toujours On est heureux de se voir Mais il n'y a plus de Il n'y a plus de partage Voilà J'aurais aimé J'aurais aimé avoir un partage La soeur qui est juste avant moi On a un lien On a un partage Parce que Là elle a commencé à s'intéresser Au monde du bien-être Un peu le côté spirituel Etc Donc on commence à avoir Des échanges à ce niveau là Et elle me dit Mais comment toi Tu peux savoir ça Comment toi Voilà Elles ont un peu Elles ont fait un déni Par rapport à ce que Moi je pouvais avoir Comme connaissance Et que je pouvais leur apporter Là en direct Et non C'est le petit frère Il ne peut pas savoir Voilà Il y a un peu ce côté là Et maintenant Le fait que Que ma soeur vienne Et me pose Je sens bien Qu'il y a une gêne Parce que C'est ce côté Je suis la plus vieille C'est moi qui devrais t'apporter Et là c'est toi qui m'apportes Et dans leur tête Ce n'est pas normal D'accord Voilà Mais ça commence Ça commence à venir Alors tu es D'un point de vue culturel Issue d'un milieu ouvrier Papa a été mineur Mineur oui Relation avec papa Alors relation avec papa Très difficile Parce que Mon père ne me voulait pas Donc ça c'était clair Pourquoi il ne me voulait pas Parce que J'arrive Et là où Il pouvait commencer à dire Je vais respirer un peu Il y a encore un bébé qui arrive Et il faut savoir quand même Que ce soit mon père ou ma mère Dès le départ Eux ne veulent pas d'enfant Ils ne veulent pas d'enfant Et ils se retrouvent avec 5 enfants Donc Il y a des choses à comprendre Et ensuite Donc avec mon père Mon père me détestait Ouvertement il me détestait Il n'y avait pas de problème avec ça Je n'ai pas eu de lien avec mon père Pendant 27 ans C'est à dire qu'on vivait dans la même maison C'est à dire qu'on vivait dans la même maison On partageait rien J'ai embrassé mon père pour la première fois À l'âge de 27 ans Donc je ne savais pas c'était quoi D'un câlin de mon père Mon père a fait des choses envers moi Cruelles C'est à dire que Oui par deux fois Il a essayé de m'assassiner Voilà Je le dis ouvertement Parce qu'il n'y a pas de honte à ça Il n'y a pas de Je ne le juge pas pour ça Du tout Du tout Pourquoi ? Parce qu'un jour Donc quand j'ai mes 27 ans J'arrive chez ma mère Et je vois mon père malade Dans le fauteuil Et ma mère me dit Il faudrait le conduire à l'hôpital Et donc Je décide Je lui dis écoute Je vais te conduire à l'hôpital Il me dit non non Toi tu ne me touches pas Je lui dis écoute Maintenant t'arrêtes Je lui dis je te conduis à l'hôpital Et je le conduis à l'hôpital Et là le médecin me dit Écoutez votre père Il ne lui reste plus que 2-3 semaines à vivre Il va mourir Et je lui dis ok d'accord Et le médecin était interpellé Par ma réaction assez froide J'étais assez froid dans ma réaction Et il me dit Mais c'est qui pour lui ? Vous ce monsieur ? J'ai dit mais c'est mon père Il dit mais je suis en train de vous dire Qu'il va mourir J'ai dit oui d'accord Pas de problème Il va mourir ok Et On revient à la maison Donc à la maison Le médecin nous avait conseillé D'installer la chambre Avec des bonbons d'oxygène etc Il avait la maladie des mineurs Et là on Je l'installe dans la chambre Et là il me dit Maintenant tu fous le camp Et c'est la seule fois Où ma mère prend ma défense Et dit mais qu'est-ce qui t'a fait Cet enfant là Pour que tu le détestes autant Et là je décide de rester Auprès de mon père J'apprends à lui faire les piqûres J'apprends à le laver A le soigner Et à essayer de dialoguer avec lui Donc il fallait vraiment Percer la carapace Et au bout de 3-4 jours Une nuit Là il commence à me parler Et il commence à me raconter son histoire Que je connaissais pas Et que personne dans la famille Ne connaissait Et quand je découvre cette histoire Je me dis mais cet homme N'aurait pas pu faire autrement N'aurait pas Cet homme à qui on a volé la vie Parce que A l'âge de 16 ans Il était apprenti bouché A l'âge de 16 ans Il quitte la maison Pour aller travailler Les camions allemands s'arrêtent Le prennent Et le mettent dans les camps Et sa vie s'arrête là Sa vie s'est arrêtée là Sur le bord du chemin Et mon père était resté figé là Et en parlant avec lui Donc il a pu extérioriser Et expliquer des choses Qu'il avait enfouies en lui Qu'il n'avait jamais osé parler Et Donc Je vais pas vous faire toute l'histoire Mais Donc De fil en aiguille Moi je commence à faire un peu Les raccords Et je me dis ok Là je lâche Il est pas responsable de ça Et cet homme Avait lui-même Un talent Il s'était aussi un hypersensible Et il avait aussi Ses dons Cette faculté aussi D'aller aider les gens Mais ça c'est un Un pan de mon père Que personne dans la famille Ne connaissait Et d'ailleurs Quand il est décédé On a reçu des courriers De partout De gens Que mon père avait aidé Et ça On est resté Mais Étonné Personne Personne ne pouvait S'imaginer ça Et Mon père m'a demandé Avant de mourir Il dit Je veux que c'est toi Qui me fermes les yeux Parce que là Ça a duré trois semaines Sur les trois semaines Il m'a donné Tout l'amour Que je n'ai pas pu recevoir De lui Pendant les 27 ans Donc là C'était vraiment Pour moi Quelque chose D'énorme Parce que Cet amour là On l'a tous Chacun En nous Et Quand mon père Commence à partir Donc je lui ferme les yeux Et là il m'offre Le plus beau des cadeaux C'est à dire Je le vois quitter son corps C'est comme s'il m'était donné L'autorisation De vivre ce moment Avec lui Et de le voir partir Et de le voir repartir Dans ce monde Que moi J'ai en moi Alors au delà Que tu nous mentionnes Que tu le vois quitter son corps L'esprit quitter son corps Juste avant qu'il parte Il voit d'ailleurs De l'autre côté Ce qui se passe Il voit de l'autre côté Ce qui se passe Oui oui Il voit de l'autre côté Ce qui se passe Alors juste Une petite anecdote C'est qu'à un moment donné Si ça peut aider Les personnes C'est qu'il était dans son lit Et avec ses mains Il reprenait les draps Et il faisait ça Avec ses draps Je lui dis Mais papa Qu'est-ce que tu fais ? Je fais mes valises Je lui dis Tu fais quoi ? Il dit Je fais mes valises Je lui dis Mais pourquoi tu fais tes valises ? Il dit Parce que je vais partir Je vais partir Ils sont là Ils viennent me chercher Je vais partir Je lui dis Mais qui est là ? Mais là tu ne les vois pas Et limite Il me dis Tu ne les vois pas ? Ils sont là Et alors je dis Ah oui d'accord Je faisais semblant Moi honnêtement Je ne les voyais pas Et ils sont là Et je lui dis Mais qui ? Mais là il y a papa Il y a maman Il y a mon frère Et il dit Mais je ne comprends pas Parce que derrière Il y a autre chose Il dit C'est tout blanc C'est tout blanc Et vaporeux Comme ça Comme un nuage Il dit Je ne comprends pas Et là je lui dis Papa C'est vers là Que tu dois aller Je lui dis Va dans cette direction là Et tous ceux qui sont là Ils sont là Juste pour te montrer Le chemin Il me dit Ah d'accord D'accord Et puis un jour Il m'a dit Les valises sont finies Sont terminées Et donc ça c'était Un mardi le matin Et à 16h Il commence à partir Et puis vers 20h 20h30 Je ne sais plus exactement Là il est parti définitivement Et ce qui était très drôle Enfin drôle Ce qui était amusant C'est que le corps Qui était là Donc ce corps organique Ce n'était plus lui La vie était partie de lui Et là ce n'était plus lui Et tout d'un coup Ce corps N'était plus rien Et ça c'était Une grande découverte pour moi Parce que tout d'un coup J'ai compris que Que Le lien à notre corps C'est à dire que Comme j'expliquais tout à l'heure Nos cellules Elles sont conscientes Toutes les cellules de notre corps Sont conscientes Et en même temps Toutes ces cellules rassemblées Forment un corps organique Et ce corps organique C'est comme un vaisseau Il reçoit Une âme Un esprit Peu importe comment on l'appelle Une conscience Et vient Donc ce corps organique Reçoit cette conscience Et tout d'un coup Il faut que cette conscience Puisse être Unie les uns aux autres L'un et l'autre Pardon Et cette unité Permet à un moment donné De pouvoir se véhiculer Dans ce monde de la matière Et ça je l'ai compris Avec la mort de mon père Quand j'ai vu ce corps organique Qui était plus qu'encore organique Donc on est plusieurs à l'intérieur De façon de parler Mais on a plusieurs consciences Conscience du corps Qui vit à sa porte-conscience Il y a la conscience organique C'est très important Conscience organique Qui est en fait La conscience organique Qui est reliée A tout le vivant Sur Terre Je parle sur Terre Je parle pas d'ailleurs Je parle sur Terre Donc qui est reliée C'est-à-dire au monde minéral Au monde végétal Au monde animal Et au monde humain D'accord Donc ce corps Il a cinq sens Donc on utilise nos sens Vraiment C'est très basique L'utilisation qu'on en fait C'est-à-dire qu'on a L'odorat L'ouïe La vue Le toucher Et je ne sais plus J'ai dit l'ouïe La vue Le toucher Le goût Et on reste très basique On reste très dans Ok c'est de la matière Les premiers dons Que je pourrais dire Aux personnes De développer Développer ces dons-là Ça ce sont nos premiers dons Quand on arrive Et ce sont ces dons-là Qui nous permettent De voyager sur cette Terre Et pourquoi ? Parce que quand on Si on travaille notre odorat On le dit Hum celui-là je ne le sens pas Mais si on affine un peu Comme les sommeliers Etc Ou qui peuvent sentir le vin Et dire Oui il y a ça Il y a tel goût Il y a tel fruit Etc Mais si on fait ça Avec les gens On en est capable aussi De sentir la personne La personne peut nous nourrir Également On peut se nourrir De la matière D'aliments Mais on peut se nourrir D'une personne également Et on peut développer tout ça Le toucher A l'heure actuelle On est en train d'éliminer Le toucher chez les gens Oui on a un toucher tactile On a une toucher Une tablette Mais Le toucher réel de la personne C'est-à-dire qu'on peut se toucher Bonjour je te serre la main Etc Mais rien qu'un geste bienveillant Peut aider une personne A se sentir mieux Rien que ça On n'est pas obligé De faire des séances De magnétisme Pendant des heures Mais rien qu'un toucher bienveillant Avec une intention De Ça va aller Et puis il y a Il y a la vue La vue qui est en fait La projection De ce que nous Nous imaginons On ne voit pas Dans ce sens-là Mais on voit Comme ça Comme le projecteur au cinéma Qui projette le film On est tous Chacun On est plus de 7 milliards D'êtres humains sur Terre Et bien Il y a plus de 7 milliards De films différents C'est ça qui est génial Cette différence Donc voilà Et le goût pareil Enfin Si on arrive A développer tout ça Déjà On va avoir Une écoute Qui sera totalement différente De l'autre Et dans cette écoute On va pouvoir aussi Entendre Le besoin de l'autre Mais il faut juste Prendre le temps Il faut pas Se dépêcher Il faut pas C'est juste Prendre le temps Et On sait que le temps N'existe pas Mais bon On est dans le monde De la matière On en parle Donc je l'incorpore Dans la discussion Mais en même temps En ayant tous ces sens En éveil Ça va nous permettre D'éveiller d'autres sens D'aller rechercher D'autres sens Il y a deux sens En plus encore Et en allant chercher Tous ces sens En ce moment là On commence A alléger la matière La matière Qui est lourde Pour nous A l'heure actuelle Peut devenir Beaucoup plus légère Je dis pas Plus facile à vivre Mais plus légère Donc on va pouvoir Respirer beaucoup Plus facilement Donc voilà On parle du mariage Par exemple Le premier mariage Que les gens Devraient prendre conscience C'est Ce mariage De cette conscience Qui vient Ou de cet esprit Si c'est plus clair Ou de cette âme Peu importe Qui incarne le corps La conscience organique C'est le premier mariage C'est cette union là Qu'il faut d'abord réaliser On vit dans un monde Qui nous explique Qu'on est divisé Qu'on est dans un monde De dualité Si on unit Ces deux consciences On rentre dans un monde D'unité De collaboration Totale Entre Le monde de l'invisible Et le monde du visible Et pourquoi Quand on est dans cette unité On peut être dans Le monde invisible Et visible en même temps Parce qu'on est relié Par une conscience intuitive Et cette intuition Peut nous permettre D'avoir des infos Par rapport à la mission Qu'on est venu Réaliser sur Terre Et d'avoir le choix De s'ouvrir Des probabilités De se dire Ok Moi j'ai fait le choix De ça Et on n'est pas Fermé avec des œillères Et quelque part Un peu victime Des circonstances Qui se présentent à nous Très belle histoire Sur les derniers instants De ton père Et le lien Qui se fait Pour la première fois Un peu de temps Avant sa mort Sur le beau cadeau Qu'il t'ait permis De reconnecter Recontacter Parce que finalement A 27 ans Je ne sais pas Si pour toi Ce monde de l'invisible Dont tu avais souvenir Quand tu as grandi À un moment donné Peut-être Dans quelle mesure Est-ce qu'il s'est estompé Du justement A ces fameux conditionnements Même si Tu soulignes Que chez toi Te conditionner Devait être Extrêmement difficile Pour preuve Le fait que tu aies bougé Avec l'école Et que ton hypersensibilité Ou la nature Était omniprésente Mais Pourquoi D'après toi Est-ce que A 27 ans Tu vois L'esprit Ou l'âme De ton père Quitter son corps Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça éveille En toi A ce moment-là Alors là Je dois juste faire Un petit return Dans ma tête À l'âge Enfant et adolescent Il était important Pour moi De marcher J'explique pourquoi Pour faire le lien Il était important De marcher Parce que Dans ma tête Ça va peut-être Paraître ridicule Mais J'avais l'impression Que si j'arrêtais De marcher J'arrêtais De faire tourner Le monde C'est-à-dire Un peu comme Cet acrobate Sur son ballon Qui marche En équilibre Et qui doit marcher Pour que le ballon Puisse tourner Et faire la tour De pistes aux étoiles Et J'étais convaincu Que le fait de marcher Faisait tourner la Terre Faisait tourner Tout le cosmos Donc Qu'on était Relié A ce grand tout Qui nous dépasse Bien sûr Dont on n'en a pas Vraiment Tout l'étendue Mais Là C'était quelque chose Chez moi D'hyper important Pourquoi Je dis ça Et quel est le rapport Avec Avec mon père Parce qu'à un moment donné Quand je marchais Comme ça Que je partais Dans la nature Que je marchais Je vivais des choses Oui Je percevais des choses Je voyais des choses Je pouvais Je partais Je partais quelque part Et puis je me retrouvais À un autre endroit Et je ne me souvenais pas C'est comme si j'avais fait Un bond dans le temps Tu veux dire Des absences Des absences Oui A l'heure actuelle On dit missing time Mais Je ne sais pas trop Si c'est ça Je ne sais pas Je ne vais pas dire Que c'est des missing time Mais bon En tout cas Là où je pouvais marcher Que je savais Que j'avais marché Peut-être une heure Je me retrouvais à un lieu Et qu'il me fallait Trois heures pour revenir Par exemple Et Donc Je vivais Ces expériences Mais encore une fois Je n'en parlais pas À l'époque Il n'y avait pas tous les bouquins Et toutes ces choses-là Qui existent maintenant Et donc Je gardais tout ça pour moi À partir de l'adolescence J'ai commencé à tout garder pour moi J'ai arrêté de Parce que les blagues Commencent à devenir un peu Lourdes Et c'était bon Je Parce que tu gardes Enfin ouais Donc si j'entends bien Tu as commencé à en parler Quand peut-être C'est arrivé un peu au début Etc Mais tu as vu que Tu étais non-cru Rédiculisé Qu'on se moquait de toi J'étais plus ridiculisé Que pris au sérieux D'accord Tout le fait qu'il y a l'adolescence Tu gardes pour toi Alors une chose Que j'ai oublié de te dire C'est que là où je suis né En Belgique Je suis né dans le village Où on a brûlé La dernière sorcière En Belgique Et c'est un village Où A toutes les portes Vous avez Des diseuses de bonne aventure Des tirages de cartes Des gens qui font La mare du café Du spiritisme Enfin Donc quelque part L'environnement Dans lequel je baigne Même à la maison Mes soeurs Des fois Essayent de tirer les cartes Etc Donc l'environnement Dans lequel je baignais Était quand même Je veux dire Ouvert Mais ouvert Dans le côté Négatif de la chose Ou occultisme C'est à dire Comment je vais pouvoir Obtenir ça de l'autre Comment je vais pouvoir Manipuler celui-là Comment je vais pouvoir Et ça c'est quelque chose Moi qui était vraiment J'avais un rejet profond Et que plusieurs personnes Qui sont dans la maison Quand j'étais présent Quittaient la maison Parce qu'ils disaient Non non Là moi Je reste pas Et Pourquoi j'ai dit ça maintenant Oui Pour dire que J'étais quand même Dans un environnement Qui était propice A tout ça aussi Mais pas dans le bon sens Du terme Donc ton père Et le fait que tu vois Son esprit Alors Mon père Le fait que je vois son esprit C'est à dire que Donc jusqu'à l'âge de Je dirais Que je dise pas de bêtises 22, 23 Jusqu'à l'âge de 24 ans Donc Tout ce côté de De potentiel Que j'avais en moi Je l'ai J'ai vraiment mis ça Dans une tour d'ivoire Je l'ai vraiment Occulté A la vue des autres Parce que Ça n'a pas fait un déni Pour toi Pour toi Ça existait toujours Moi je l'existais Je le vivais Intimement Comme un carnet intime C'était intime Mais je n'ai plus partagé A partir de l'âge De 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 Entre temps Durant cette période J'ai rencontré Des personnes Des personnes J'ai rencontré Un très grand médium Avec qui j'ai partagé Des choses Mais ce sont des gens Qui sont venus à moi C'est pas moi Qui suis allé à eux Je les ai rencontrés Sur mon chemin J'ai rencontré Des 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 De 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 l'hypnose Etc Etc Avec qui j'ai J'ai vécu des expériences On a fait des recherches Enfin voilà Voilà Mais c'était vraiment Là c'était mon carnet intime Et pour le reste J'ai vécu une vie Tout à fait normale Je suis allé à l'école Voilà Je suis allé à l'école de coiffure Je suis devenu coiffeur Juste Juste Parce que On va l'aborder Bien évidemment Juste pour Sur Qu'est-ce qu'a déclenché chez toi Le fait que tu vois l'âme de ton père Sortir du corps Vu que tu avais mis ça de côté Si je suis tout ton discours C'est comme si ça avait été L'occasion de là pour le coup Accepter à nouveau De l'exprimer au monde L'autorisation C'était une autorisation C'est comme si mon père me disait Écoute fils Tu es dans le bon Continue Poursuie D'accord Et ça ça a été Pour moi Oui révélateur Mais c'est pas pour ça Que j'ai commencé à exposer Etc C'est à dire que Il y a tout un cheminement Là derrière Quand même Parce que J'ai essayé de À un moment donné J'ai quand même essayé de comprendre Ce qui est en moi Ce qui se passe dans ma tête Et ce que je vois Et pourquoi je vois chez l'autre Le bon et pas le mauvais Enfin voilà C'est étrange Ce que je peux dire là Mais je vois pas les gens mauvais Je les vois pas Je C'est des personnes autour de moi Qui me disent Mais Peter Comment tu peux faire confiance À une personne comme ça Donc on peut supposer Que t'as beaucoup de patience Oui j'ai beaucoup de patience Je me suis fait beaucoup rouler aussi Je me suis fait beaucoup rouler Mais en même temps Je leur en veux pas Je leur en veux pas Parce que je sais qu'ils sont bons Il y a des tas de gens À qui j'aurais pu faire des procès Qui m'ont roulé financièrement Etc Mais Non Je C'est pas Non Je sais qu'ils vont comprendre À un moment donné Je le sais Et ils vont comprendre Doit-on comprendre Au détriment de toi en l'occurrence ? Mais moi en fait Au détriment de moi Moi je suis pas au détriment Puisque je vis ma vie Et je suis heureux Je Je Oui il y a eu des coups durs Il y a eu des coups bas Il y a eu des moments Boum Mais Automatiquement au moins Il y a un ressort Qui fait que La vie elle est belle J'ai juste qu'à repartir dans la nature Et la nature elle m'offre tout Mon école c'est la nature De temps en temps Oui je lis des livres Mais j'ai trouvé Mes plus grandes réponses Dans la nature Pourquoi la coiffure ? Alors Donc Je suis rentré à l'école de coiffure Vraiment par Parce que l'école était juste Derrière la maison Et qu'il fallait pas Que j'aille très loin Donc Il y a ça Et en plus Je savais que Il y avait un professeur là-bas Qui était un fou de théâtre Et qui donnait des cours de théâtre En plus Des cours Et comme j'aimais bien le théâtre Je me dis ok Je vais là-bas pour ça Voilà Ça c'était Le deal que j'avais avec moi Donc voilà Donc J'ai eu une énorme chance Comme je te l'ai dit J'étais tout seul Avec 22 filles dans la classe Seul garçon En 22 filles C'était vraiment De très très belles années Des chances De partage Difficile d'ailleurs Avec la jante féminine Pardon ? Difficile ou pas Avec la jante féminine ? Non hyper facile Non non Moi j'ai développé Tout mon côté féminin Durant ces périodes-là D'ailleurs on a même cru Que j'étais homosexuel Pendant très longtemps Et de sortir avec des femmes Ou des filles en étant adolescent Pas de problème ? Ah non non Aucun problème Non non Le Et même vis-à-vis d'elles Tu gardais secret ? Oui je gardais secret Non non Je n'ai jamais révélé Le secret Non je dis une bêtise A une personne A une personne Je l'ai fait Oui à une personne Je l'ai fait Et ce qui a été Très étrange On avait une amitié On avait un amour profond Et tout Et je me dis Ok Elle je peux lui dire Et je savais que je pouvais lui dire Donc je lui ai dit Et c'était Elle l'a reçu Tout à fait normalement Sans Et Et on a partagé ça Pendant un temps Et ensuite Je ne sais pas pourquoi La vie a fait Mais ça c'est l'école Qui s'est retourné contre nous Donc les femmes Les filles Ok Ça se passe très bien Très bien Très très bien Donc je parlais donc de cette Amie Avec qui on partage Tout ça Et donc là On était à la fin de l'école De l'école La dernière année L'école de coiffure Et Il y a eu Et encore maintenant Je ne peux pas l'expliquer Une jalousie Qui s'est installée De la part des professeurs Envers nous Et Ils ont tout fait Vraiment Pour qu'on puisse Ne plus être ensemble Et alors Chose Étonnante C'est que Cette amie À un moment donné A été envoyée Donc c'est une amie grecque Elle est grecque Entre temps Son frère malheureusement Est décédé Ils l'ont enterré en Grèce Elle est partie en Grèce Et donc Moi j'attendais Qu'elle revienne Pour qu'on puisse Continuer Ce qu'on avait envisagé Ensemble De faire Après l'école de coiffure Et Elle n'est plus jamais revenue Et moi je ne comprenais pas Et j'essayais D'avoir son adresse On ne voulait pas Me donner son adresse Il n'y avait pas Les portables A l'époque Etc Donc j'essayais D'avoir un numéro De téléphone fixe Et on ne me le donnait pas Donc entre temps Moi Après l'école Je devais faire mon service militaire Donc je suis rentré à l'armée Et Durant Les 3-4 premiers mois J'essayais de trouver Les contacts J'ai demandé à l'école J'ai demandé Rien Mais vraiment Le silence total Et je n'ai plus de contacts Avec cet avis Et là C'était un gros point d'interrogation Je termine Mon service militaire J'arrive Ah oui J'ai réussi entre temps Pardon A obtenir une adresse J'ai écrit des lettres J'ai écrit des lettres J'ai écrit des lettres J'ai tout envoyé Et pas de réponse Rien du tout Et là Je Je termine mon service militaire Je dis Bon mais qu'est-ce que je vais faire Et là Je décide de m'installer Comme coiffeur Voilà Donc je m'installe Comme coiffeur Et ce qui est assez drôle C'est que Je me suis installé Le 1er octobre Et La dernière semaine De septembre On vient toquer À ma porte Du centre coiffeur J'étais en train de nettoyer Etc Enfin d'aménager Et c'est la soeur De cette amie Qui vient me voir Et elle m'a dit Peter je viens te demander pardon J'ai mis pardon de quoi ? Elle dit parce qu'on a tout fait Pour que tu n'aies plus de contact Avec ma soeur Elle dit C'est moi qui réquestionnais Toute ta lettre Elle n'a jamais reçu ta lettre Elle n'a jamais Et voilà Donc Et pourquoi ? En quoi la soeur Tu ne comprends pas ? C'était de la jalousie Les gens n'ont pas supporté Le lien Que nous avions Et Elle me dit Voilà ma soeur Maintenant Bah écoute Elle va se marier Elle est avec un mec Complètement fou Est-ce que tu ne peux pas Venir en Grèce Pour la récupérer Parce qu'il n'y a que toi Qu'elle pourrait écouter Et je dis Mais attendez T'imagines Ce que vous nous avez fait Et je dis Ok je prends l'avion Donc je m'installais Le salon ouvrait le mardi Et J'ai pris Un avion Le jeudi Le jeudi d'avance Pour vous dire De passer le week-end là-bas Et de revenir le lundi Pour faire l'ouverture du salon Le mardi Et Je prends l'avion Donc je l'appelle Je dis Ecoute Donc Je dis à sa soeur Je dis écoute Je pars Voilà je pars Je pars pour aller la rechercher J'arrive à l'aéroport Et là j'attends Qu'on vient de me chercher Personne ne vient me chercher J'avais un numéro de téléphone De la soeur J'appelle J'écoute Je dis Il n'y a personne Mais il me dit Mais Peter Si ils sont partis chercher l'aéroport J'ai dit Mais non il n'y a personne Et en fait Eux m'attendaient Un autre aéroport Moi j'étais Je ne sais plus comment ça s'appelle L'Olympique Je ne sais plus J'étais à un aéroport Et eux m'attendaient Un autre aéroport Beaucoup plus loin Et là je dis Il y a quelque chose Qui me fait en main Non stop Rentre Cette histoire Elle doit se terminer Donc Là je reprends l'avion Et je me souviens Au moment où je prenais l'avion Eux arrivaient en courant En faisant signe Et moi j'ai repris l'avion Je suis parti C'est presque un film Et Et chose étrange C'est que Plus de 20 ans après Je reçois un email Est-ce que c'est bien toi Peter Voilà je suis Et j'ai Waouh Et donc elle m'avait retrouvé Elle dit Voilà je suis en Belgique Pour le moment Est-ce qu'on peut juste se voir Donc pour qu'on parle L'ensemble de ce qui s'est passé Donc je suis allé la voir On a discuté tous les deux Elle m'a raconté son histoire Terrible Et le fait qu'on se soit juste retrouvé Qu'on ait pu parler Qu'on ait pu Remettre les choses à plat Elle m'a juste remercié Pour la force que je lui ai donnée De pouvoir passer D'avoir Parce qu'elle m'a dit J'ai toujours pensé à toi Même dans les moments les plus durs Dès que je pensais à toi La vie s'ouvrait à moi à nouveau C'est pour ça que j'ai résisté Et elle dit Maintenant je reprends une nouvelle vie Et je dis Vas-y prends-la ta vie Tu l'as mérité Et là maintenant je sais où elle vit On est toujours en contact Elle fait des choses merveilleuses Et elle a une superbe vie maintenant Voilà Comment ça s'est passé Ton passage J'allais dire à l'armée Sachant que T'as étudié durant un certain nombre d'années Qu'avec des filles Tu passes à l'armée Qu'avec des hommes Pour le coup transition un peu hard rock Ça a été le cauchemar pour moi Tout d'un coup J'étais dans un autre monde Et je ne comprenais pas Je ne comprenais pas le langage masculin Je Il m'a fallu facilement 15 jours 3 semaines Oui il m'a bien fallu 3 semaines Pour essayer de m'adapter Au mode masculin Je ne C'était vraiment pour moi C'était extraterrestre Je ne comprenais pas La manière Qu'ils avaient de parler des femmes Et les mots qu'ils utilisaient Que je ne permettrai pas de prononcer Mais les mots qu'ils utilisaient Je n'avais jamais entendu ça Et je ne comprenais pas Et alors ce côté un peu Oui on restait la semaine à la caserne Et puis le vendredi C'était des bêtes Des bêtes en cage Qui n'attendaient qu'une seule chose De rentrer Ils avaient besoin d'une femme Ils avaient besoin Ah c'était quelque chose pour moi D'effrayant Vraiment d'effrayant Est-ce que justement Tu n'avais pas trop de railleries De leur côté Vis-à-vis de toi Qui devais être justement Dans cette sensibilité féminine Et j'imagine qu'à un moment donné Toi tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Moi je suis coiffeur Oui Eh bien Contrairement Non Je n'ai pas eu de problème À l'armée C'est-à-dire que Ce qui a été très drôle C'est que justement Le fait d'avoir été Seul mec avec 22 filles Je suis devenu le conseiller Des mecs de la chambre Pour voir comment Ils pouvaient approcher les filles Ah ah Voilà Donc je suis devenu Un conseiller Féminin Auprès des Des mâles De la chambre Et donc voilà Donc c'est devenu Ça a été très sympathique Très vite quoi Il n'y a vraiment pas eu De problème à ce niveau-là Pour les internautes Tu arrêtes totalement La coiffure à 22 ans Oui Qu'est-ce qui s'est passé Pour toi Sachant que Comme on l'a compris Tu décides d'aller Vers entre guillemets La coiffure Parce que c'est près de chez toi Il y a donc Un aspect sécuritaire Qui est présent Et en même temps Il y a l'appel Avec la comédie Qui s'y trouve Apparemment Tu parlais tout à l'heure Juste avant d'aller rejoindre Ton ami en Grèce Que tu allais ouvrir Ton salon de coiffure J'imagine que ça s'est fait Oui Donc super Et comme je viens de l'annoncer 22 ans Tu t'arrêtes tout Qu'est-ce qui s'est passé Pour que Du jour au lendemain Quasiment Pouf Eh bien c'est ça Bon quand je sors de l'armée Je suis un peu Quand même déphasé Parce que 12 mois Drillé Etc Bon J'en suis ressorti Quand même Intact Donc j'avoue Avec cette histoire Avec cette amie J'étais un peu paumé Et là Je me dis Bon Ben voilà Je vais m'installer Comme coiffure Donc J'ouvre un salon de coiffure Etc Et je me suis rendu compte Que Ce n'était pas pour moi Parce que Comme à l'école Je ne supportais pas D'être enfermé Là je m'enfermais Moi-même Dans un salon de coiffure Et là Ça devenait le cauchemar Pour moi Et ce qui était très drôle C'est que plus ça devenait Un cauchemar pour moi Plus j'avais de monde Ça je n'ai toujours pas compris Mais je Je faisais quand même bien Mon métier Je ne bâclais pas mon métier Et Et en même temps Je devenais un peu Le Le confident Des clientes Des clients Et Il y avait un petit côté Psychologue comme ça Qui se retrouve Dans le corps de métier Oui Voilà Et Et puis un jour Je reçois Un appel téléphonique De l'équipe nationale Du directeur de l'équipe nationale De Belgique de coiffure Qui me dit Voilà Nous avons un coiffeur Qui est malade dans l'équipe Est-ce que tu pourrais venir Le remplacer Parce que Nous avons le championnat d'Europe Dans une semaine Est-ce que tu peux Est-ce que tu as envie De participer au championnat d'Europe Et là moi je dis Ouais ouais Voyage Donc championnat d'Europe A Helsinki Finlande Donc je dis Ouais ouais Un voyage Ok je pars quoi C'était une belle opportunité Tu quittes la cage Voilà je quitte la cage Mais je m'étais mis moi-même en cage C'est ça Donc c'est la faute à personne C'est juste moi Et Donc Ben voilà Le responsable de l'équipe Me dit bien Bah écoute Peter Ne t'attends pas à grand chose Parce que Tu t'es pas entraîné Etc Nous il nous fallait Un sixième coiffeur Parce que Pour que l'équipe belgique Soit représentée Il fallait six coiffeurs Un groupe de six coiffeurs Je dis ok d'accord Donc on ouvre la partie A Helsinki On arrive là-bas On se prépare On répète On m'explique un peu Ce qu'il faut faire Et moi sur scène J'ai cette sensibilité Qui me dit Mais nous on est en train De se tromper C'est pas ça qu'il faut faire J'explique au chorégraphe J'explique au coiffeur On voudrait faire comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Bon le chorégraphe Ne prend pas très au sérieux Ce que je lui dis Parce que pour lui Je suis coiffeur Je ne suis pas chorégraphe Et Pourquoi un chorégraphe Parce qu'il faut savoir Qu'on avait trois coiffures à faire On avait la coiffure jour Petit soir Et grand soir Donc la coiffure de jour On devait la faire en Une minute trente Une minute trente Oui Mais c'était tout Des chorégraphies Ensuite Cette coiffure là Il fallait la transformer En petit soir Là on avait deux minutes trente Et la petite soir Il fallait la transformer En grand soir Et là Je crois que c'était Trois minutes trente Ou quatre minutes Je ne sais plus Et entre eux Il y avait chaque fois Un défilé Et une chorégraphie Avec les coiffeurs Et les mannequins Qui défilaient Sur un grand podium Etc Donc on était sur scène Et A un moment donné J'en parle au responsable Je lui dis Je dis écoute On devrait peut-être Faire comme ça Comme ça Je ne comprends pas Si on fait comme ça Ça n'a pas de sens Et Les coiffeurs Étaient plus ou moins D'accord avec moi aussi Et les mannequins aussi Donc à un moment donné Le responsable dit Ok on va faire comme Peter a dit On le fait Et ce fait qu'on gagne Le championnat d'Europe Je ne dis pas Qu'on l'a gagné grâce à moi C'était un travail d'équipe C'était un travail Vraiment D'ensemble Et donc voilà Donc de là On est prêt Comme on a gagné Le championnat d'Europe Donc ça Ça se passe en 87 En juin 87 On décide Automatiquement On est sélectionné Pour le championnat du monde Qui se passait En septembre 87 À Cannes Donc nous voilà Parti À Cannes Pour le championnat du monde Et il rebelote Je ne suis pas d'accord Avec le chorégraphe Je lui dis Non ça ne va pas Ce que tu présentes Ça ne va pas Et je représente autre chose J'explique Et c'est ma chorégraphie Qu'on prend Qu'on prend On prend en compte Pardon Et en même temps Parallèlement Mon ancien patron Chez qui j'avais fait Tous mes stages de coiffure Était venu me voir Il m'a dit Peter J'étais inscrit en individuel Vas-y vite Va faire le concours En individuel Et je dis Oui ok Mais je n'étais pas préparé Parce que là Bon j'ai dit ok D'accord j'y vais Mais j'avoue Que je m'en foutais complètement J'avais un total lâcher prise À ce niveau là Je Voilà Rien à prouver J'étais content J'étais là J'étais ailleurs Que le salon de coiffure J'étais évadé Et j'étais libre Donc voilà Donc Le concours se passe Tout se passe Et nous voilà Donc champion du monde De la coiffure En 87 Et Je me dis Bon ben Il faut quand même Appeler papa et maman Pour prévenir Et dire que voilà Il va y avoir Les remises des prix J'aimerais bien que vous soyez là Parce que tout était organisé À l'époque Il n'y a toujours pas De téléphone portable Donc il y avait Sur la croisette Il y avait une cabine téléphonique Je vais dans cette cabine téléphonique J'appelle Et c'est ma mère Qui décroche Et je dis à ma mère Je dis voilà maman Bah écoute Voilà je suis champion du monde De la coiffure Ah bah écoute J'ai pas trop le temps Je suis en train de regarder Une émission de télé Écoute Plus tard Elle me raccroche au nez Ouais c'est comique Quand même Parce que depuis Ce que tu racontes Quand même Que ça soit avec ton ami Elle est en Grèce Voir qu'ils se sont plantés Non mais c'est le sketch J'ai à dire toi Qui es réalisateur Oui voilà Tu écrieras ce genre De scénario Tu dirais Non non c'est trop gros Ça passera pas Oui voilà Mais je pourrais raconter Un tas de choses Qu'on dirait Mais c'est pas possible C'est pas possible Et Douche froide donc Et là Dans cette cabine téléphonique Là je me décompose Mais quand je dis décomposer C'est vraiment La sensation que j'ai J'ai l'impression Que toutes mes cellules Tout part en vri Tout est éclaté Et c'est là Que je prends conscience Oui du mensonge Que je me faisais à moi même C'est à dire Que tout ce que j'étais En train de faire J'étais en train de le faire Pour maman Pour faire plaisir à maman Malgré les capacités Que j'avais Mais que je gardais Que je travaillais Pour moi etc Parce que ça C'était mon jardin secret Et quelque part Heureusement Que je l'ai protégé Jusqu'à ce moment là Heureusement Là je m'effondre Et je prends la décision A partir de là Je lui dis Maintenant je vais ne faire Que ce que j'aime Voilà Et donc Ça m'a pris à peu près Une année Le temps de rentrer en Belgique Le temps de J'ai délaissé Tous mes titres J'ai tout donné J'ai renoncé à tout J'ai vendu Non pardon J'ai même pas vendu Mon salon de coiffure Je l'ai donné A mon ouvrière J'ai tout donné J'ai juste pris L'équivalent De à peu près 1000 euros Donc 1000 euros Et je suis parti A Paris Comment Excuse moi J'ai une pause Comment est-ce qu'on peut donner Un salon de coiffure Qui marche du tonnerre de Dieu Ah il marche du tonnerre de Dieu Ah oui En plus t'es champion du monde C'est juste pour que Ceux qui nous écoutent là Réalisent C'est pour ça que je donne Les mots clés Tu es champion du monde T'as 22 ans Tu as un salon de coiffure Qui marche du tonnerre de Dieu Tu ne le vends pas Donc tu ne vends pas ta clientèle Tu le donnes Et tu pars Tu le dis rapidement A Paris avec 1000 euros en poche Comment fais-tu ? L'état d'esprit Quelqu'un de raisonnable Dirait Non mais attends Déjà T'as envie de changer de vie Oui Pourquoi pas Mais tu vends ton affaire Au plus offrant Ou tu es en gérant Ou tu es en gérant Voilà Explique-nous ton choix Et pourquoi Est-ce que c'est cohérent A tes yeux Là Là c'est cohérent A mes yeux Parce que Ça c'était le boulet C'était le boulet Que je traînais à mon pied Et à un moment donné Il faut se libérer Il faut Je gagnais beaucoup d'argent Je ne le cache pas Je gagnais beaucoup d'argent Et donc J'ai pu connaître Ce côté De ce que l'argent Peut apporter D'accord Et En fin de compte C'est devenu un boulet Et il fallait se libérer De ce boulet Voilà Et donc La meilleure façon De se libérer De ce boulet C'est de s'en détacher Complètement Et de ne plus avoir A faire avec C'est à dire Ce que je dis souvent Aux gens Arrêtez de faire revenir Le passé en avant Si vous voulez Avoir du bonheur Reconstruisez Sur des bases Du bonheur Pour qu'ensuite Votre passé Devienne que du bonheur T'as fait le grand Ménage de printemps Mais le ménage Pourquoi ne pas L'avoir fait A travers La vente Sans pour autant Choisir un gérant Et le mettre à la place Ce que je comprends Il y a toujours Le lien qui est là Mais le vendre Avec la clientèle Qui y avait Qui aura amené Le pécule Et pour partir Comme tu le voulais Quitter le bésil C'était l'argent De la coiffure C'était l'argent De la coiffure Donc ça C'est l'argent De maman Tu vois Ça ne m'appartenait pas Ça aurait été Malhonnête De ma part De prendre cet argent Et de commencer Je sais Ça peut paraître bizarre Mais de recommencer Une vie Avec de l'argent Qui m'a apporté Que du malheur Parce que Je n'ai pas été heureux Pendant ces temps là Le champion du monde Le champion d'Europe Ont été les pires cauchemars De ma vie C'est les moments Les plus noirs de ma vie Pourtant tu disais Sortir de ta cage Sortir de ton salon Le voyage Oui Mais avec cette histoire De coup de téléphone À ma mère C'est devenu vraiment Quelque chose Parce que quand j'ai découvert Que Oui je faisais fausse route En fait Et que Comment je me suis trompé À moi même Comment je me suis Comment je me suis menti À moi même Comment je me suis trahi Quand je parlais tout à l'heure De l'union Entre la conscience Et qu'alors Que je suis quelqu'un Qui a une vision complète De ce que je suis Et je me suis trahi Je me suis trompé Quand on fait Les voeux du mariage On se jure fidélité Moi je conseille à tout le monde De se marier à soi-même Mariez-vous à vous-même Et faites-vous les voeux Vous allez voir Ça prend une toute autre dimension Et là je me suis juré fidélité Et j'ai mis un coup de canif Non je Oui je me suis trompé Tu as déchiré contrat Et là Je sais que ça peut paraître étrange Mais je me dis non C'est pas ça Et je dois en finir avec ça Là on est en quelle année Donc j'ai 22 ans En 87 87 Peter Et je pars sur Paris en 88 D'accord Comment ça se passe Parce que bon Tu parles de ta mère Qui te raccrochonnait Parce qu'elle préfère regarder Sa série ou son film Tu parles d'être en décomposition D'être répandu Il y a quelque chose en toi Qui casse littéralement Qui se décompose Quand tu prends L'initiative De partir pour Paris Pour réaliser ton rêve Tu vas nous le dire Quel est ce rêve À ce moment-là Forcément T'as la famille Frères Sœurs Tes parents J'ai pas si papa Voilà Ils n'ont rien compris Ils n'ont rien compris J'ai été vraiment là J'étais l'homme à abattre Ils n'ont pas compris D'autant plus D'autant plus Que j'étais un peu La figure de réussite D'une famille mineure D'ouvriers Champion du monde Champion d'Europe Et dans le village Ça a été Ah non j'ai été lâché On a tout dit sur moi On a dit beaucoup de choses On a dit oui il part Parce qu'il a attrapé le sida Oui Il y a des gens Qui voulaient le plus m'approcher Parce qu'à l'époque Ils pensaient réellement Que j'avais le sida Voilà Donc homosexuel Enfin de tout De tout On m'a traité De tous les noms De 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 vraiment De Que je crachais dans la soupe C'est étonnant pour l'instant Ce que tu peux susciter Chez les autres Enfin je note ça C'est à dire Il n'y a pas de juste milieu J'ai le sentiment C'est soit l'un soit l'autre Oui mais je vais te dire un truc A l'époque J'ai un ami Et que je considère toujours Comme un ami On ne se voit plus malheureusement Mais Ça reste pour moi Un véritable ami Il m'a regardé Et il m'a dit Peter je vais te dire une chose Tu m'énerves Tu es l'image de mon échec Tu es capable de faire des choses Que moi je pense Que j'ai envie de faire Mais que j'ose pas C'est à dire qu'à un moment donné Tout lâcher Tout partir Et dire ok Je prends ma vie en main Je pars Et je suis venu faire quelque chose Ici sur terre Et je vais le faire Voilà Lui il a osé Voilà Je reflète Un état d'échec Chez les gens Alors que c'est pas Tu les renvoies à leur partie Je le renvoie à leur déni À leur déni À ce mensonge Qui se font à eux-mêmes Et c'est l'explication Pour moi que j'ai eue C'est ça C'est que Les gens ne me supportent pas Ou alors ils t'aiment Ou alors c'est un amour incroyable Là on est dans l'amour inconditionnel À ce moment là Donc Partir pour Paris Avec 1000 euros en Porsche Mais ok Alors Ton rêve Une fois que le déni est tombé C'était quoi Qu'est-ce que tu voulais être Ah ben moi c'était J'avais une passion à l'époque Pour le théâtre Donc je veux devenir comédien Acteur de théâtre Voilà Là aussi Je rigole parce que C'est hyper cliché Ça me fait penser Notamment à tous ceux et celles Qui aujourd'hui Ne rêvent que d'une chose C'est justement Passer à la télé Faire du cinéma Ou du théâtre Où on a l'image Du petit jeune de campagne Qui monte à la capitale En disant Ouais Je vais réussir Mais Le nombre de fois Et moi-même Ayant été dans un milieu artistique A mon donné Où on te dit Mais attends Il y en a 10 000 des comme toi Qui sont à la porte Qui attendent que ça Qui croient Avoir un talent quelconque Mais bon Il n'y en a que 2 ou 3 sur les milliers Qui se présentent Qui vont être pris Alors là Quand tu me dis ça Pour le belge que tu es Tout de suite Je pense à Jacques Brel Quitter sa boîte De son père familial Prendre ses clics Ses claques Avec quelques sous en poche Et partir sur la capitale À Paris C'est complètement dingue Bon voilà On y est là C'est ça On y est Mais aussi J'ai quelque chose en tête C'est à dire que A l'âge de 13 ans J'ai découvert un film Qui est le film Avec James Dean La fureur de vivre Le film en lui-même Je l'ai adoré Il m'a impacté énormément Mais c'est La fureur de vivre Que j'avais en tête Et l'idée D'être sur scène Parce qu'entre temps Je suis monté sur scène J'ai joué etc J'avais cette fureur de vivre Et ce côté vivre Et ça me parlait énormément Parce que depuis enfant J'avais la fureur J'ai toujours la fureur de vivre C'est la vie qui m'intéresse Le reste ne m'intéresse pas du tout C'est rien que la vie C'est la fête C'est la joie C'est le bonheur Ça inère tout le monde Ça inère tout le monde Je suis d'accord Mais on est là pour vivre Mais pas pour mourir On est mort Là on vient sur terre On est mort Mais on est là pour vivre Je ne sais pas si c'est clair Ce que je dis Mais La vie ne s'arrête pas On meurt La vie est une éternité Quand tu parles du fait de naître C'est intéressant parce que naître Pourrait être écrit N'apostrophe E-T-R-E Ne pas être Et que quand tu parles de On est ici pour vivre Parce qu'on est entre guillemets mort Il y a vraiment cette idée De se relier à la vie Oui Il y a vraiment cette nécessité Mais pour tout le monde De se relier à la vie Et se relier à la vie Ici-bas Sur terre C'est déjà d'abord la nature D'ailleurs les médecins À l'heure actuelle Ils le disent J'ai travaillé avec des médecins Ils disent 20 minutes 3 fois par semaine D'une promenade dans les bois Il n'y aurait plus de dépression Parce que la nature elle-même Agit directement Sur nos énergies Sur nos plans Etc Donc Pour moi Faire du théâtre C'était pouvoir exprimer Cette fureur De vivre en moi J'avais besoin D'exprimer quelque chose D'exprimer Ce message Que je véhicule À l'intérieur Que lorsque je suis avec des gens Que je véhicule aussi Que les gens perçoivent inconsciemment Mais en même temps J'avais envie De le montrer C'était pas de me montrer moi J'en avais rien à foutre De me montrer moi J'avais juste envie de Waouh Regardez Il y a ça Prenez-en On fait la fête On fait la fête Tous ensemble Et voilà Donc c'était pour ça le théâtre Pourquoi je voulais au théâtre Parce que j'avais la Quand je suis monté la première fois Sur scène Pour moi j'étais à la maison Quand je dis j'étais à la maison J'avais retrouvé ce que j'avais dans la tête Donc à Paris Pour aller où Suivre quels cours Que sais-je Je sais pas Parce que t'as 22 ans Donc on peut dire Bon ça va T'es jeune Pour prendre des études Alors j'avais fait un stage En Bretagne Avec Tzila Chilton Donc j'ai rencontré Tzila Chilton Alors tu peux nous dire Qui est Tzila Chilton Tzila Chilton Pour les gens qui connaissent pas Son grand rôle C'était Tati Daniel Donc la vieille À Carriètre Et donc là Donc je pars à Paris Après ce stage Je me dis ok Je vais aller la retrouver à Paris Donc je me prends Une toute chambre de bonne Je me donne un mois Pour me refaire Pour me remettre d'aplomb Et là donc Sila m'accepte dans le groupe Pour pouvoir suivre les cours avec elle Et au fur et à mesure du temps Je deviens à la fois son élève Et à la fois son répétiteur Et parallèlement Je suis des cours cinématographiques Et aussi théâtral Au cours Dominique Viriot À Paris également Donc voilà Donc trois années se passent Merveilleuses vraiment Avec des rencontres Des choses incroyables Et parallèlement à ça Je continue à entretenir Mon côté aussi Qui est en moi Qui est mon jardin secret Et que je développe Bien sûr Et que je continue à développer Donc là un jour Sila Je vais au restaurant avec elle Elle m'a invité au restaurant Elle m'a dit Écoute Peter J'aimerais te parler J'aimerais te dire Que voilà Bon ben comédien Tu l'es C'est bon Mais Mais il y a autre chose D'écrire mon premier spectacle Avec cette fameuse réplique Je décide d'écrire mon premier spectacle De le monter De le faire jouer Et je reçois un accueil favorable Bon c'est pas le succès C'est pas le premier C'est en Belgique que tu la montes Que tu l'as fait Ou en France Alors je l'écris en France Et puis je la monte en Belgique Et Pourquoi la Belgique ? Parce que tout simplement J'avais promis à des personnes Que le jour où je faisais un spectacle Qu'ils joueraient dedans Voilà Donc C'est comme ça que ça s'est passé C'est un peu que là Cette période là Donc on est sur tes 25-26 ans Avant la mort de ton père ou pas ? Avant la mort de mon père Oui On est 25-26 Et là donc Commence à Voilà La roue se met en route Et puis Puis un autre spectacle Puis d'autres Puis d'autres Bon entre temps Il y a la mort de De mon père Qui me permet quand même Là de Comme je disais tout à l'heure D'avoir cette autorisation De commencer à A en parler Et Et je décide A partir de là Au niveau de mes spectacles Pas encore Des films Parce que Je pensais A faire des films Mais je voulais faire ça Beaucoup plus tard A mettre dans mes spectacles Ce côté un peu On va dire Spirituel Et Et Toujours dans le cadre D'amener aux gens Un autre point de vue Et une base de réflexion Ça c'était vraiment important Pour moi Qu'il y ait ça Dans les Dans les spectacles Jusqu'au jour où On m'appelle pour faire C'est une commande On me propose Un spectacle Qui s'appelle L'année du bac Et on me demande Donc c'est un C'est un auteur belge Qui l'a écrit Et comme cet auteur Vivait à Paris La ville de Paris Lui rendait hommage Mais en même temps Ils ont d'abord voulu Qu'on monte le spectacle En Belgique Et puis ce spectacle Et puis ce spectacle Le montait sur Paris Donc voilà On l'a monté en Belgique Donc ça s'est très bien passé Et puis on l'a monté en France Au théâtre du Mouffetard Et là Dans la mise en scène Commence à se produire Chez moi des choses Un peu particulières C'est à dire que Je mets en scène Le comédien Et tout en lui parlant Je me retourne Et je parle A un autre comédien Et je lui demande Je lui dis Écoute Ce soir Tu vas chez le médecin Surtout Tu vas chez le médecin Ce soir Et le comédien Il se demande quoi Et moi je continue A mettre en scène L'autre comédien Et par la suite Le lendemain matin Le comédien en question Avec qui j'avais dit ça Il vient me trouver Il me dit En tout cas merci Peter De m'avoir dit D'aller voir le médecin Parce qu'on a décelé Quelque chose chez moi Etc Et je regarde Je lui dis Mais moi j'ai pas de souvenir De ça Je ne me souviens pas De lui avoir dit ça Et ça Ça s'est répété plusieurs fois Avec d'autres comédiens Au même moment Et donc là Ça commence à m'interpeller Ensuite Je reprends un jour le train Le train Dans le train J'ai un monsieur Qui vient s'asseoir là À côté Enfin il y a toute une histoire Mais Je raccourcis Je prends un raccourci Ce monsieur s'installe là En face de moi Dans le train Et dit Monsieur je dois vous parler Mais c'est pas moi Qui vais vous parler Je lui dis Attendez Je dis Je ne comprenais pas trop Je lui dis Mais qui me parle alors Je dois vous parler Mais c'est pas moi Qui vais vous parler Et à un moment donné J'avais un ami en face de moi Qui me dit Ben écoute Peter Laisse parler Qu'est-ce que tu fais Moi je dis Ok d'accord Et ce gars Commence à me parler Et me raconter Plein de choses Mais assez étonnante Assez étonnante Du genre D'accord Qui est une sorte D'enseignement Et Après ce gars Le train s'arrêtait Une gare Il y avait encore Le talis Pour la Belgique A l'époque Je suis rentré en Belgique C'était le corail Et donc Il s'arrête à Saint-Quentin Le monsieur descend Et tout Et voilà Et je reçois ça Je dis ok Je le mets dans un coin De ma petite tête Et je dis ok On verra On verra Avec le temps Donc voilà Donc il se passe Plein de choses Je reçois un bon accueil A Paris avec le spectacle C'est un beau succès Il y a d'autres projets Qui émergent De ça Et à ce moment là Dans ma vie privée Je vis Une problématique Où je fais le choix De stopper ma carrière Là Je la stoppe là Encore une fois Je fais le choix Je balaye tout Consciemment Consciemment Sauf que là Je sais Ce que j'ai au plus profond De moi Et je sais Qu'à tout moment Je peux le reprendre Et recommencer Que la coiffure Pour moi c'était fini Jamais plus Je reviendrai à la coiffure Donc la plupart d'entre nous En tant qu'être humain La manière dont on voit la chose C'est à dire que Voilà Tu as changé de vie Ok Culotté Ça marche A nouveau Tu commences à Ça commence à prendre de l'ampleur Et puis au moment Où quelque part Il y a une sorte de Pas consécration Mais en disant Le départ Le départ La vie te dit Ok De toute façon Tu vas vers ça T'es doué là-dedans Regarde Il y a des gens qui t'appuient Et puis pas n'importe qui Et ça va aller de plus en plus loin Mieux Et là Il y a donc un élément Dans ta vie privée Qui fait que Alors C'est comme ça Que je te propose De faire une pause Parce que ça fait déjà Deux heures Qu'on est Ensemble Ça va être l'occasion Pour Enfin deux heures Une heure et demie Du moins Ça va être l'occasion Pour les internautes De le retrouver dans la deuxième partie Donc là Ça va être Peut-être un peu plus axé Sur Donc ta vie privée S'il en est En tout cas Tes choix de vie Par rapport à cette dernière Et pas tant professionnelle Même si la profession Bah il va y avoir Des revirements Et ça va être aussi L'occasion De voir Pour ceux et celles Qui nous écouteront Durant la deuxième partie Comment Peter A eu Je vais dire L'opportunité D'accueillir D'ouvrir de plus en plus En lui Certaines choses Mémoire Notamment Pour aujourd'hui Faire un mix Puisqu'il n'y a jamais rien D'inutile Entre toutes ces expériences Que tu as choisies Par le cœur Qui est la voie De la mise en scène Et puis Notamment aujourd'hui À travers Un accompagnement Que tu proposes Sur Bah voilà Tous ceux et celles D'entre vous Qui avez oublié Qui vous êtes Et ce pour quoi Vous êtes venu Bah Peter Vous aide à retrouver ça Ce que je voudrais juste rajouter Pour clôturer Enfin pour clôturer Cette partie C'est que Autant il y a Des passeurs d'âmes Je veux dire Qui aident Lorsque quelqu'un décède Qui aident les personnes À passer les âmes De l'autre côté Sachez qu'il existe Des passeurs d'âmes Qui aident Les âmes Qui viennent s'incarner Ce qui est valable D'un côté Est valable de l'autre aussi Voilà Nous vous retrouvons Dans la deuxième partie Je vous rappelle Si vous appréciez Ou pas cette vidéo Un pouce vers le haut Un pouce vers le bas A laisser un commentaire Que ça soit Sur la chaîne YouTube Ou comme sur le site Dimmédiat Et si vous appréciez Nos programmes N'hésitez pas à nous soutenir Même avec un euro par mois Ça nous aide Ça nous est précieux Voilà A tout de suite Dans la deuxième partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo